Je ne sais pas si tu es au courant, mais maintenant, chaque GPT a la capacité de lire les images. Et ça, c'est extraordinaire, parce qu'en tant qu'architecte, on utilise beaucoup les images. Tous les jours, en fait, on raisonne visuellement. Donc, analyser des plans, analyser des coupes, des photos aériennes, des photos de sites, ça peut être très intéressant. Et ça évite de perdre du temps à décrire la question qu'on a. En fait, chaque GPT peut tout simplement voir ce qu'on a devant les yeux et nous dire ce qu'il en pense. Donc, dans cette vidéo, on va essayer de voir quel cadre d'usage on peut envisager. Donc, que ce soit peut-être analyser une photo de site, analyser un plan, une coupe ou peut-être une photo de chantier pour voir s'il y a des problèmes sur le chantier, peut-être. Donc, on va voir ça tout de suite. Mais en attendant, si la thématique de l'IA et de ChatGPT t'intéresse, je t'invite à t'abonner à cette chaîne parce que je vais continuer à publier beaucoup de vidéos de ce type-là. Donc, en français ou en anglais. Et également, je vais sortir une formation sur ChatGPT, donc à destination des architectes, qui va te permettre d'aller beaucoup plus vite dans ton apprentissage de ChatGPT, de le maîtriser mieux, de le configurer, notamment avec des custom instructions, de configurer tes promptes correctement. Et enfin, je vais te partager une bibliothèque de promptes qui va te permettre d'aller plus vite et de découvrir rapidement les différents cas d'usage que l'on peut avoir. en tant qu'architecte, en tant qu'ingénieur, B-manager, etc. à chaque étape du projet. Donc, maintenant, on va passer devant mon écran et on va essayer de voir ce que ChatGPT Vision a dans le ventre. Allez. Hello. Donc, maintenant, on est dans ChatGPT. Donc, la version 4 de ChatGPT, donc pour l'avoir, il faut avoir l'abonnement payant, je crois. Et de même, donc, pour ChatGPT Vision, donc, qui donne la possibilité d'avoir cette petite icône qui permet de mettre en ligne, donc, soit une image, et dans ce cas-là, c'est de la vision, soit un fichier PDF, et dans ce cas-là, il peut analyser le contenu du fichier ou d'autres types de fichiers, d'ailleurs. Donc, on va voir ce que ChatGPT Vision permet de faire avec des exemples pris dans le domaine, donc, de l'architecture. Donc, on va commencer par une photo de site. On est un architecte et on veut faire une maison dans la banlieue de Clermont-Ferrand. Donc, je lui mets en ligne une image avec l'indication de mon site. Donc, je vais demander... Je suis architecte, donc, c'est toujours bien de remettre le contexte et je voudrais construire à l'endroit indiqué qui se situe... Je lui donne quand même un indice à Clermont-Ferrand. Peux-tu identifier l'adresse ? Donc, c'est relativement rapide, contrairement à Dali. On avait fait une vidéo sur Dali et ça prenait un peu de temps. Là, c'est assez rapide. D'accord, donc là, il dit ce qu'il n'est pas capable de faire. Cependant, l'endroit que vous avez marqué semble être près de la place d'armes à Clermont-Ferrand, selon les indications sur la carte. Oui, ben, place d'armes. Donc, il a su lire ça, mais il n'a pas la capacité, en fait, pour pouvoir identifier une adresse, il faudrait se référer, donc extraire place d'armes. Je lui ai dit que c'était à Clermont-Ferrand, donc il faudrait interroger une base de données d'adresse. Ça, il n'a pas la possibilité de le faire. Est-ce que tu peux identifier les différents quartiers autour du site ? Sur la base de l'image que vous avez fournie, je peux décrire des zones qui semblent être plus indiquées. La place d'armes, l'église. Voilà, il fait des déductions quand même par rapport à ce qu'il voit. L'APFA, centre de Clermont-Ferrand. Alors, moi, ça m'intéresse. Donc, on peut l'interrompre. N'hésitez pas à l'interrompre quand ça ne vous intéresse plus. L'APFA, c'est-à-dire ? Là, je suis architecte. Je vois cette partie. Ça me fait un peu peur. Association pour la formation professionnelle des adultes. OK. Donc, on peut lui demander des informations. Donc, voilà, rien de sensationnel pour l'instant. Il ne peut pas extraire des bases de données, mais bon, on voit qu'il sait lire une image. Maintenant, on va prendre un autre exemple. Donc là, je vois un peu plus grand. Je suis urbaniste ou je m'intéresse à la ville. Je vais lui partager une image de Central Park. Est-ce que tu reconnais ? Elle est en train d'être uploadée. Elle était un peu grosse, mais ça devrait aller. Voilà, Central Park. On est parti à Central Park. Donc, je pense que c'est n'importe quelle personne humaine peut reconnaître. Lui, je pense qu'il va se déployer. Oui, cette image qui monte Central Park. Combien de lacs il y a-t-il sur la photo dans Central Park ? Donc, on va regarder. Pour moi, il y en a un. Et ça, ce n'est pas un lac. C'est plutôt une pelouse. Ça, je ne sais pas. Donc, pour moi, il y a deux lacs. Il y a un lac. Le réservoir Jacqueline Kennedy, il y en a six. Au moins, un autre plan d'eau visible au sud du réservoir qui pourrait être The Lake. Voilà, donc, il se débrouille plutôt pas mal. Peux-tu me compter les bâtiments qui longent le parc ? Combien sont-ils ? Ça, c'est quelque chose qu'on a... Ça met un peu de temps, quand même. Si on voulait le faire à la main. On va voir s'il se débrouille. Je suis désolé. Donc, là, c'est mal parti. Je ne peux pas compter les bâtiments sur l'image. Pour vous, cette tâche nécessiteraient qui est au-delà de mes capacités actuelles. D'accord. Donc, je pense qu'il y a une certaine... À mon avis, il serait capable, mais il y a une sorte de bridage pour éviter qu'ils consomment trop de ressources. Et en plus, ce n'est peut-être pas vraiment utile de lui demander ça. Mais effectivement, pour identifier chaque bâtiment, ça demande une certaine ressource. Peut-être que je peux lui demander à quelle heure cette photo était prise. Là, je veux qu'il identifie la lumière comme étant un peu une lumière de coucher du soleil. D'accord. Donc là, il n'y arrive pas. OK. Il n'y arrive pas. Et ce qui est étonnant, c'est que des fois, il analyse vraiment l'image et des fois, il fait des déductions générales. OK. On va essayer de le tester sur d'autres sujets. Donc là, pour l'instant, on a vu la photo de site, photo urbaine. On va le tester un peu sur l'architecture. En fait, c'est un plan d'une maison très connue. Vous l'avez sûrement... Vous allez sûrement la reconnaître. Et c'est bien sûr le Corbusier, la Villa Savoie, donc à Poissy. Donc avec trois niveaux, le rez-de-chaussée, le premier niveau et la teuture terrasse. des services d'analyse d'images détaillés pour les plans d'architecture. Ouf, c'est mal parti. Si vous avez besoin d'analyser... D'accord. Bon. Après, il met toujours des limitations mais qui ne sont souvent pas forcément réelles. Donc là, un des usages qu'on peut faire, c'est par exemple de lister toutes les pièces. Donc, peux-tu me lister... Peux-tu me lister... Me lister les pièces. Résumé dans un tableau. Donc, si vous voulez avoir une présentation sous forme de tableau, il ne faut pas hésiter à lui demander parce qu'après, ça vous permettra, en fait, de... Ça te permettra de copier-coller, en fait, par exemple, dans un Excel. qu'il s'agit des plans de la Villa Savoie. Donc là, il est reconnu. Donc, il va nous donner un peu les informations contextuelles qu'il ne voit pas dans l'image, mais qu'il connaît d'autre part. Ah, typiquement inclus dans ce plan organisé sous forme de tableau. Buanderie, chambre d'enfant, cuisine terra, jardin, sous la règle. Après, il me dit des espaces typiquement inclus dans ce plan. Je ne sais pas s'il a regardé la photo, en fait. Je ne sais pas. C'est un peu un tricheur. On verra. Il faut le tester avec plusieurs autres plans et avec des... avec des usages un peu précis, des choses qu'il ne peut pas avoir sur le web. C'est-à-dire là, la Villa Savoie, il a des connaissances d'autre part. Alors, on va essayer avec la 3D. Donc ça, c'est un modèle que j'ai trouvé sur... sur un service de partage de 3D. Je ne me souviens plus. de non. Mais... Mais donc, du coup, là, on a une sorte d'axonométrie. Peut-être on peut essayer de lui faire compter le nombre de marches. On va voir s'il y arrive. Combien de marches a-t-il ? Ouais, donc, il ne regarde pas. Il ne regarde pas. Pourtant, c'est assez visible. Moi, je peux le compter. Un, deux, trois, quatre... Enfin, il y en a une vingtaine, quoi. Quelle est la typologie de l'appartement ? Je m'attends qu'il répond à un duplex ou un nombre de pièces. Mais là, disons qu'on a... Peut-être... Je ne vois pas trop de chambres. Ça, c'est peut-être une chambre. Un appartement duplex. Voilà. Caractérisé par ses deux niveaux habitables connecté par un escalier intérieur. Ce type de configuration permet une séparation. D'accord. Donc, ça, il a reconnu. Bravo. Voilà. On va essayer de le tester pour voir s'il identifie la peinture. Est-ce qu'il y a une peinture ? Bon, là, je l'aide un peu. D'accord, d'accord. Et qu'est-ce qu'elle représente ? Là, ce serait en gros des tournesols. Un peu à la mode Van Gogh. Qui semblent être des tournesols à un sujet... Voilà, Van Gogh. D'accord. Donc là, on a vu quand même qu'il arrivait à regarder l'image, à identifier que ça, c'est une peinture et à déduire un peu la fonction de la pièce. Donc, il arrive à se débrouiller. Mais par contre, il n'arrivait pas à compter le nombre de marches. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il n'arrive pas à compter ou du moins qu'il y a des limitations là-dedans. Donc, voilà pour la 3D. Maintenant, on va continuer avec... Qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste l'image de chantier. Et on va terminer par là. Donc, pareil, c'est un bâtiment assez connu. Je ne sais pas si vous l'avez reconnu. C'est la Philharmonie qui se situe au Parc de la Villette, conçue par Jean Nouvel. Et donc, je vais lui demander quelques informations sur le chantier d'un grand bâtiment, probablement un édifice public. « Les structures métalliques courbes pourraient suggérer un design architectural moderne. » Donc, ça, il veut parler, j'imagine, de ça. Ok. Je ne vais pas le guider. Donc, il n'a pas reconnu la Philharmonie. Il s'agit d'un bâtiment de Jean Nouvel. Est-ce que tu le reconnais ? Qui pourrait correspondre à un projet d'architecture renommé Jean Nouvel. Connu pour... Ok. C'est des généralités, ça. « Étant donné que l'image semble montrer le bâtiment en cours de construction... » D'accord. Donc, il n'y arrive pas. Bon, ben là, pour l'instant, on ne peut pas faire beaucoup plus de choses. J'ai l'impression, en fait, qu'il n'arrive pas à... Peut-être que je peux lui demander « Est-ce que tu vois des problèmes de qualité ? » Tu vois des problèmes de qualité dans la construction. Donc, on remonte. Ce qui serait intéressant comme cas d'usage, c'est de pouvoir comparer une photo avec des photos type et d'essayer de repérer des problèmes dans la construction en tant qu'IA. Je ne peux pas fournir une évaluation précise de la qualité de la construction de l'image. L'évaluation nécessite un examen sur site par des professionnels. Ok. Peuvent parfois être visibles et nécessitent... Ok. Donc là, c'est vraiment il dit qu'il ne veut pas, mais c'est vrai que je l'ai mené un peu loin. Donc, la conclusion de tout ça, moi, je trouve que c'est intéressant. Il ne peut pas tout, donc ça, c'est clair. Il y a sûrement des limitations qui sont imposées par l'outil. Il faut comprendre que ChatGPT Vision, il arrive à regarder ce qui est dans l'image et après, il a un fer par rapport à tout ce qu'il connaît de manière textuelle. Donc, il va comparer, il va essayer d'identifier quels sont les objets, est-ce que c'est une grue, est-ce que c'est un bâtiment, et après, en faire des déductions. Mais il peut voir, par exemple, là, il a vu que c'était un bâtiment public, un grand bâtiment, donc il a une notion de l'échelle. Par contre, il n'est pas capable encore de calculer les surfaces. Il y a certains, par exemple, compter le nombre de marches, il n'est pas capable, donc il a évidemment des limitations. Mais c'est évidemment quelque chose qui va bouger. et il y aura peut-être bientôt aussi la possibilité de partager des données qui nous sont propres. Alors, ça peut être des données, par exemple, sur l'historique d'un bâtiment particulier ou même des bases de données de murs avec des défauts éventuellement si on veut le faire pouvoir comparer. Donc, les choses sont en évolution. Je trouve que c'est un outil intéressant à tester et si vous avez des cas d'usage que vous utilisez déjà et qui sont pour vous très intéressants, n'hésitez pas à les partager en commentaire de cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo sur l'IA et éventuellement sur le chat GPT. N'oubliez pas de vous inscrire pour être tenu au courant de ma prochaine formation consacrée à le chat GPT pour l'architecture. Et je vous dis une bonne soirée.